Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram. Il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts, disons, optimistes, gays, chaleureux. Et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus, évidemment, le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de juin, une ambiance plutôt gai, avec le soleil en gémeaux jusqu'au 20. Disons que c'est le secteur le plus adolescent, le plus jeune, le plus curieux de votre thème et que toutes ces qualités des gémeaux, vous allez vous les approprier pendant ce mois de juin, plus ou moins. Mais bon, je pense que ça vous fera du bien d'être un petit peu plus dans l'insouciance parce que c'est un signe insouciant de nature et de vous préoccuper de choses un petit peu futiles où vous voyez qu'ils ne sont pas... Je veux dire, on a été vraiment dans des choses graves et lourdes, là, bon, on va apprécier un côté un petit peu plus léger et printanier, l'été n'étant que le 21. Donc profitez aussi de ce soleil en gémeaux pour lire, pour vous informer, pour tout ce qui est, vous voyez, un petit peu lié à Mercure et donc à la connaissance, aux informations, voilà, à tout ce qui vous met en contact avec le monde extérieur. Après le 20, le soleil va rentrer en Cancer. Alors là, c'est un petit peu moins léger. Disons que c'est très porté sur l'émotion. C'est un signe extrêmement sensible, susceptible. Alors peut-être que là aussi, vous, vous allez prendre des qualités de ce signe. Alors les qualités, c'est qu'il a beaucoup de mémoire, qu'il est très réceptif, justement qu'il est doté d'une forte sensibilité, mais vous aussi. Donc ça peut donner un petit peu de l'eau dans le gaz, surtout en famille. Donc essayez de canaliser vos humeurs, votre façon de réagir. Vous serez peut-être un peu réactif. Et puis, trouvez-vous des objectifs qui vont peut-être plaire aux membres de la famille avec lesquels vous vivez. Vous avez besoin peut-être de planifier des vacances, par exemple. On va parler de Mercure maintenant, la planète qui gère vos activités quotidiennes, que ce soit le travail ou ce que vous avez à faire par ailleurs. Donc Mercure, elle reste tout le mois en Cancer et elle fait une rétrogradation, c'est-à-dire qu'elle avance, premier, deuxième décan, et puis elle s'arrête au milieu du deuxième décan, le 18, et elle rétrograde. Donc elle occupe le Cancer dont je viens de vous parler, qui est le signe de la famille, de la maison, du passé. Mais l'élément vraiment intéressant de cette configuration, c'est que Mercure va être pratiquement tout le temps en bon aspect avec la planète du changement, de l'espoir qui est Uranus. Donc si vous êtes du premier, du deuxième décan, et même peut-être du troisième, disons que vous allez entretenir une sorte d'espoir. L'attente va être quelque chose d'important ce mois-ci. Alors qu'est-ce que vous pourriez attendre qu'un projet se concrétise, voit le jour, se termine, mais il va falloir compter justement avec la rétrogradation de Mercure qui va faire en sorte que les choses vont un petit peu stagner. D'ailleurs Mercure va stagner pendant longtemps sur le 14e degré du Cancer, donc qui correspond au milieu du signe, donc milieu du bélier qui sera en relation avec cette conjoncture. Bon, je ne dis pas que ce sera facile parce que vous aurez très certainement un petit obstacle. Bon, cela dit, c'est jamais avec Mercure, c'est souvent, ce sont souvent des détails qui font obstacle quand elle est rétrograde. On n'a pas le papier qu'il faut pour faire quelque chose, on n'a pas... Vous voyez, il y a un objet dont on a besoin dans la maison qui marche moins bien. Vous voyez, ce n'est vraiment pas quelque chose de très important. On en vient à Vénus, votre planète d'amour, et elle aussi, elle reste tout le mois dans le même signe, celui des Gémeaux. Alors, elle, bien entendu, elle rétrograde encore, et elle va rétrograder dans le premier décan des Gémeaux, donc qui va être en harmonie avec votre premier décan. C'est une bonne configuration, mais tant qu'elle est rétrograde, il ne peut pas se passer grand-chose, c'est-à-dire que les choses se passent dans votre tête. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ? Est-ce que vous avez, comment dire, l'espoir ? Vous voyez, Mercure qui va entretenir l'espoir. Eh bien, est-ce que vous avez l'espoir peut-être de concrétiser quelque chose avec quelqu'un sur qui vous avez beaucoup, avec qui vous avez beaucoup chaté, peut-être par téléphone, sur les réseaux sociaux, est-ce que, bon, vous attendez peut-être que quelque chose se concrétise dans ce domaine, et ça se concrétisera sûrement quand Vénus va redevenir directe à toute fin du mois. Donc, ce n'est pas trop pour ce mois-ci, comptez plutôt sur le mois de juillet pour conclure, comme on dit. Alors, ça concerne, je vous l'ai dit, surtout ceux du premier décan, alors, ce n'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation de complicité, quelqu'un avec qui vous avez un centre d'intérêt en commun, que ce soit un jeu, un sport, un boulot même, que vous faites à deux, en tout cas, il y a un lien qui est plus fraternel, puisque Vénus est en Gémeaux et que le Gémeaux est le signe des frères et sœurs, on peut penser, on peut interpréter cette Vénus comme étant beaucoup plus axée sur une relation comme on peut avoir avec un frère ou une sœur. C'est quelqu'un, en tout cas, que vous assimilerez à quelqu'un de très proche. On va terminer avec votre planète Mars qui occupe les poissons tout le mois et ça, ce n'est pas terrible, d'autant que les poissons et les Gémeaux ne sont pas forcément de bons amis. En tout cas pour vous Bélier, on va parler de vos énergies avec ce Mars en poissons, des énergies qui sont un petit peu, comment dire, qui ne peuvent pas s'exprimer comme vous le voulez. Je ne dirais pas qu'elles sont emprisonnées, mais ça pourrait être littéralement, c'est ça l'explication astrologique, c'est ça. Mais maintenant, comme on est dans un monde de symboles, on peut imaginer plein d'autres choses. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez être démotivé, vous pouvez entreprendre plein de choses et ne pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y aura de toute façon quelque chose avec l'énergie qui va un petit peu faire obstacle, on va dire, à ce que vous voulez entreprendre. Ou alors vous en entreprendrez trop en même temps. Peut-être que vous aurez été privé d'action pendant un certain temps et que là, vous voudrez rattraper le temps perdu et que vous voudrez trop en faire. Donc, il va falloir canaliser toutes ces énergies qui sont, bon, quand Mars est en poisson, qui partent un petit peu dans toutes les directions. C'est un signe de dispersion, comme on dit, c'est un signe double. Alors, c'est sûr que vous allez probablement avoir trop, trop d'énergie ou pas assez. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans les extrêmes puisque c'est un signe double, les poissons. Donc, d'un côté, vous voudrez trop en faire et de l'autre côté, vous n'aurez peut-être pas, vous manquerez peut-être d'énergie pour faire ce que vous voulez faire. Tout dépend, en fait, de la disposition de votre thème natal. Je ne peux pas vous dire que ça va être telle chose précisément. Vraiment, ça dépend de votre ascendant. Et par exemple, si vous êtes ascendant poisson et que vous avez Mars dans votre ascendant, il est sûr que vous serez beaucoup plus actif et dynamique que ceux qui sont ascendant bélier ou ascendant taureau et qui auront Mars derrière. Donc, voilà, vous essayez d'adapter à votre propre cas. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez et puis, si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment, vous avez toujours rtl.fr, le site du Figaro TV magazine et vous pouvez m'appeler au 3210. z, Sous-titrage ST' 501